Bienvenue sur cet épisode spécial du podcast qu'est ce que la mode premier d'une nouvelle série que vous retrouverez chaque lundi spéciale parce qu'il se fera en duo avec Audrey Millet historienne de la mode que j'ai eu comme invité de la semaine dans l'épisode numéro 8 elle nous partageait sa réponse à propos de ce qu'est la mode et puis depuis on continue la conversation et on s'est dit pourquoi ne pas se retrouver chaque semaine autour d'un objet mode et à partir de l'imaginaire collectif aborder son histoire ses connotations son actualité son futur c'est signé Audrey Millet historienne de la mode et moi-même Elzy Pommier consultante en images professionnelles retrouvez-nous chaque lundi à 13h sur toutes les plateformes de podcasting et instagram habillé et habilleur bonne écoute c'est parti la chaussure la chaussure ouais ouais du coup je commençais à chercher donc comme je te disais la chaussure définition je me suis dit mais ça vient d'où déjà ce mot je me suis dit et en fait ça vient de chausses et ur et donc chausses de les chausses les bas le moyen-âge et tout ça et puis ur qui vient du latin recouvrir couvrir couverture un truc comme ça en gros ce serait recouvrir tout simplement ouais c'est ça et pourtant donc on se rend compte que c'est une étymologie qui daterait plutôt du moyen-âge mais les gens se sont chaussés avant bah ouais donc ils appelaient ça comment des sandales des sandales en fait c'est le moyen-âge qui va recouvrir le pied parce que ne montrez pas cette oreille beaucoup trop sexy donc en fait l'essor de la de la religion de la chrétienté qui demande de recouvrir en fait ce qu'on montrait et ce qui ne relevait pas d'une nudité indécente ah oui mais du gros coup tout de suite ah oui le moyen-âge tout de suite c'est c'est religieux mais mais même déjà à l'échelle personnelle quand on se pose la question aujourd'hui le pain de voir le pied il n'y a pas tout le monde qui porte la sandale parce que le pied il est aimé ou détesté c'est très il est vomi aussi non le pied c'est je crois qu'il y a avec le pied également un rapport avec la main dire que les extrémités on n'aime pas particulièrement en fait soit on aime sans déteste et il ya un petit côté fétichiste et l'air de rien un pied comme les mains ça demande de l'entretien comme les cheveux qui sont à l'extrémité donc si vous voulez montrer vos pieds bon faites quelque chose quoi il ya les manucures évidemment qui existent enfin les vernis mais aussi de tout simplement de de polir la peau de huiler la peau enlever la corne ça s'entretient un peu oui c'est ça l'idée de soin mais mais aujourd'hui c'est quelque chose qui s'est presque perdu parce que justement notre chaussure est vraiment elle recouvre elle est plus sandales alors elle est plus mais et juste avant de partir un peu plus loin enfin de revenir sur cette idée de sandales pour commencer un peu vraiment la première chaussure juste chaussures souvent on utilise le synonyme soulier et enfin j'ai vu qu'il y avait une différence étymologique même qui reste floue avec le sol soulier soleil alors on sait pas si c'est la notion de soleil et de protection ou plutôt le sol de se protéger de mettre une surface une semelle entre le pied et le sol le par terre mais voilà enfin on a voulu mettre quelque chose en tout cas dans l'histoire du mot après l'histoire de la connotation de ce mot c'est voilà qu'est ce qu'est ce qu'est la différence y aurait le soulier moi je me souviens que la première fois que je l'ai vraiment rencontré j'avais acheté sur une plateforme de vente aux enchères sur internet des chaussures à talons des petits escarpins fermés en ubuc marron avec le talon en cuir marron et le bout du pied en cuir marron superbe et en fait à l'intérieur c'était marqué soulier dior donc il ya vraiment ce chic quand on parle de soulier c'est déjà un autre langage finalement c'est rajouter rajouter une dose d'amour et peut-être de sur mesure aussi ouais donc c'est on marque l'élégance et là le luxe de pouvoir se chausser le pied de d'un soulier d'un soulier du coup ça marque la différence oui 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 absolument et ouais en tout cas c'est vraiment drôle de d'avoir on va revenir du coup à l'historique mais de d'avoir envie et d'avoir eu cette volonté de couvrir le pied et j'ai lu juste en préparant ça que léonard de vinci lui même s'émerveillé de cette machine qui était le pied parce qu'il s'adaptait à tous les sols excepté la glace bien sûr mais léonard de vinci qui était un génie d'invention voilà il voilà pourquoi recouvrir ce pied et pourquoi on n'est pas resté comme les hobbits par exemple les hobbits qui voilà ce pied qui se balade sur tout mais en fait non on a habillé et ce corps et ce cette partie du corps et tu disais qu'on aurait commencé avec la sandale alors alors la sandale en fait c'est le plus simple qu'on puisse trouver c'est la forme la plus simple et la plus ancienne finalement de couvre pied donc c'est une semelle tout simplement qui est maintenue avec des sangles et tous les matériaux sont possibles pour une sandale on peut la faire en bois en cuir en textile en paille aujourd'hui en métal en plastique et même en pierre peut utiliser de la pierre également et elle est portée par toutes les classes sociales ça c'est très intéressant dans presque toutes les cultures donc la sandale elle est elle est mondiale elle est globale elle touche tout le monde on en a retrouvé dans le sud ouest américain qui date de 8000 avant jésus-christ ah oui donc la sandale on peut pas dire depuis des depuis des siècles on a marché nu quoi non non la sandale elle a une utilité on les a retrouvées elles sont tressées elles sont tissées donc elles sont déjà bien améliorées et le plus important donc dans la sandale l'utilitaire c'est bien cette semelle protectrice qui est censée être souple voilà au moins c'est le but quoi et en fait il suffit de rajouter une lanière en v ensuite juste pour tenir le pied généralement elles sont quand même utilisées dans les climats chauds parce que quitte à avoir les orteils nus autant les avoir dans la neige et dans des où il y a des sables brûlants en fait elles protègent également d'un environnement qui brûle ou des paysages rocheux oui anguleux ouais absolument ou alors où il y a des insectes des plantes dangereuses qui nécessitent donc une protection mais il y a des exceptions les guettas au japon portent vous savez des semelles de bois avec des chaussettes en tissu qui sont appelées tabies et qui empêchent la pénétration du froid et de l'humidité selon les cultures c'est pareil et on a également les habitants de sibérie de la sibérie et de l'alaska qui vont porter des bottes mais qui vont avoir en fait la forme de sandales où on va nouer autour du tibia du mollet des lanières en fourrure donc finalement la sandale elle est chez tout le monde dans les climats chauds dans les climats très très froids elle a l'air pratique en tout cas et parce que pratique et simple de fabrication puisqu'on sait vraiment dans cette idée de d'envelopper et de venir ensuite juste maintenir entre guillemets mais la complexité après c'est la pratique de la marche parce que le pied seul ben on n'a aucune aucune contrainte pour se tenir debout et ensuite marcher qui sont deux états différents est-ce que est-ce que c'est ça qui aurait créé l'évolution où on verrait une évolution dans l'histoire de de cette à cet accessoire une amélioration on va dire technique pour la marche ou est-ce que c'est un autre aspect est-ce que c'est plutôt social est-ce que alors oui alors en fait tout le monde ne portait pas de sandales quand même il y a quand même un truc religieux avant la religion la religion chrétienne chez la sandale dans la sandale on a une frise qui est conservée au musée du caire qui va représenter le pharaon narmer donc narmer c'est on va dire 3150 avant jésus-christ alors le pharaon donc c'est une frise funéraire il est suivi de son porteur de sandales excusez moi pour le peu quand même ce qui suggère en fait que le la sandale est un symbole de la souveraineté du pharaon elles sont en fait placées sur son trône lorsqu'il est absent on laisse ouais et ou alors on laisse par exemple dans dans sa tombe on lui laisse quelques quelques petites affaires et notamment des sandales mais en fait la majorité des égyptiens n'en porte jamais les grecs en revanche ils en ont de nombreuses ils sont un peu précieux faut bien le dire et qui remontent qui montre en fait des registres très 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 détaillé il y a des règles très strictes et ça y est le facteur social intervient qui vont codifier les types de sandales selon votre statut la calida par exemple qui est une chez les romains qui est une sandale militaire elle est fabriquée dans un cuir très très épais et une semaine à clapet qui doit protéger les pieds des centurions parce que franchement aller à la guerre en sandales pas non plus le top lors des longues marches cette caliga en fait c'est une sandale de base et qui va petit à petit recouvrir le pied parce que les romains s'aventurent donc dans leur conquête militaire dans le nord et lorsque lorsqu'ils arrivent en germanie bon ils se disent quand même la boue la sandale à l'italienne ça d'autres climats d'autres routes et mais quand tu dis à clapet est ce que ça signifie clouté parce que moi j'avais entendu parler de alors il ya des sandales cloutées qui existent qui sont notamment réservées aux prostituées déjà de cette époque ouais 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 parce que comme ça elles disent pas oui salut c'est 50 francs j'agère un peu mais en fait elle le bruit ce qui est intéressant parce que ça résonne aussi avec le bruit du talon comme le bruit des accessoires voilà si vous avez un collier qui fait le bruit c'est c'est une grande c'est un grand moment en fait de sensualité des appareils on entend avant de voir donc tu as l'imaginaire qui est en route et quelqu'un qui arrive dans un couloir avec des talons bon ça ça pose quoi d'ailleurs c'est aussi ça rappelle également le bruit militaire c'est pas seulement sexy c'est bon on est branle mal combat quand on ancienne et qu'on arrive au fond du couloir ça veut dire bon les cocos maintenant on se redresse on ouvre son cahier j'allais dire ça me rappelle moi ma cpe quand j'étais au collège tout le monde se souvient on entendait tac 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 on savait que c'était la cpe qui allait voir une de ses classes ça s'approchait ça s'approchait on dit oh là là ça va être notre classe et il y avait la pression qui mentait mais on la reconnaissait on savait que c'était elle cette fonction égale on va se prendre une claque quoi alors c'est intéressant parce que ça mélange le caractère pouvoir coercitif mais également féminité donc ça prouve bien que le talon est aussi une forme de pouvoir et non pas seulement une forme d'oppression ou en tout cas c'est le talon qui peut exercer l'oppression sur le voisin et du coup c'est ce sont là il faisait les prostitués à l'époque de l'empire romain l'antiquité oui absolument mais ensuite l'empire de romain explose donc il reste enfin l'empire romain est devenu chrétien il est seulement basé à constantinople et au septième siècle il décrète lorsqu'il devient chrétien que les pieds nus sont impudiques et là c'est la fin de la fête pour la sandale oui c'est tout de suite ça va loin du coup c'est quoi question de pudeur c'est pas une question de péché ou c'est pas religieux c'est vraiment social de pudeur et on de normaliser en fait mais qui est insufflée par la religion mais qui qui vient normaliser qui vient donner un code de social parce que la pudeur par exemple pour la poitrine on sait qu'en europe on n'a pas du tout la même que en afrique c'est lui donc en fait là au 7e siècle il ya un code qui vient s'installer par l'église ok alors la sandale elle disparaît en gros pendant 1200 ans quand même rien et seuls les membres en fait des ordres monastiques vont porter la sandale par humilité ok parce que eux finalement restent dans leur robe d'ailleurs il ya peu d'hommes hormis les hommes de justice tout ça qu'ils ont gardé la robe au final et le garde la sandale donc toujours cette volonté d'humilité et puis et de l'humilité par là rien que le fait par la simplicité dont est fait rien que ce produit oui voilà j'avais vu des patrons aussi ça peut se faire vraiment en une seule pièce en fait une sandale c'est ultra simple une sandale c'est c'est de la tresse en fait et vous prenez n'importe quel pas n'importe quel mais vraiment des matériaux très très cheap c'est très 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 simple à faire ok et donc moyen-âge elle disparaît et seulement les on va dire le clergé oui les ordres monastiques les moines gardent cette pièce d'accord et finalement elle revient mais alors elle revient dans un contexte beaucoup plus sexy comme quoi bon il y avait quand même quelque chose derrière l'orteil elle revient avec la révolution 1789 parce que la mode néoclassique revient à la mode donc le drapé blablabla et donc le néo grec réinterprété néo romain néo classique oui une espèce de mix un peu mix quoi très mixé et donc les sandales reviennent au goût du jour par la population du coup oui bon d'abord l'aristocratie parce que bon travailler en sandales dans les champs c'est quand même pas le mieux non c'était plutôt le sabot c'était quelque chose qui était fait de bois et bon là le bruit c'était pas du tout pour l'imaginaire c'était vraiment brut et protection avant tout quoi mais ça va rester que quelques années parce que quand même il y a un interdit de 1200 ans enfin qui évidemment alors du coup ils vont opter pour des chaussures qui quand même moulent le pied sont proches du pied mais qui vont pas totalement le cacher la ballerine et là c'est la naissance de la ballerine celle qui tient les pieds avec des rubans d'ailleurs qu'on avec des rubans de soie et on les nomme pantoufles à l'époque donc nos pantoufles enfin nos pantoufles les fameuses bien entendu les fameuses charentaises ces pantoufles d'intérieur elles viennent de cette ballerine qui ne dévoile pas les orteils non et même sur la plage à la fin du 19e on cache ses orteils va peut-être pas tout montrer on cachait déjà pas mal enfin on cachait tout quoi voilà mais déjà réduit le maillot de maillot de bain maillot de corps au dessus d'omni cuisse on va dire donc les pieds il fallait pas faire mais ce 19e siècle c'est le siècle des loisirs donc la sandale cette petite ballerine cette petite chaussure souple elle va correspondre aussi à l'essor de la sphère privée dans les intérieurs lorsqu'on va recevoir selon les heures de la journée et certains certains fabricants commencent à exploiter en fait de manière marketing cette idée de tenue pour la maison on va on habite notre intérieur maintenant on a le luxe de pouvoir avoir une vie intérieure dans des espaces chez nous et donc on s'habille encore et on a une nouvelle une nouvelle air de faussure en fait finalement une garde-robe d'intérieur et on peut en parler actuellement on a tous une garde-robe d'intérieur actuellement bah si on en parle je fais un petit temps de parenthèse mais il y a eu tout ce petit coup de le jean mais qui porte un jean en confinement bah c'est drôle parce que pour moi oui moi c'est je suis en jean et il ya des gens ils sont choqués de se dire mais on est chez nous on va pas porter de jean ben pour moi ça fait partie de mon quotidien et ma vie aussi dans mon chez moi je peux m'habiller avec un jean bref c'est ça fait partie de cette notion de contrainte il ya des gens ils sont tellement engoncés dans les jeans parce qu'ils veulent correspondre au style que pour l'extérieur ben on supporte la contrainte mais alors chez nous bah du coup plus tout ça mais c'est même intéressant que certains voilà discutent du jean comme une contrainte parce que le jean c'est censé être un vêtement confortable qui relève du vêtement de travail donc ouais là je me sens vraiment dans un vêtement confortable bah ouais ouais moi aussi du coup enfin voilà c'était ma petite parenthèse sur cette notion de enfin avec ce contexte de confinement et de vêtements intérieurs et vestiaires extérieurs ouais mais on a bon là je porte des espadrilles je veux dire c'est pas très loin de la chaussure sandale confort parce que la sandale c'est confortable mais on n'est pas en période de pénurie on n'est pas non plus en période de rationnement mais on est dans une période de crise assez étrange ça c'est évident et durant la seconde guerre mondiale puisqu'il y a des pénuries énormément sur les matériaux en fait ça va obliger à limiter les chaussures fermées et donc on encourage le port de la sandale qui fait son grand retour durant la guerre et elles sont fabriquées à partir de fibres torsadées ou tissées c'est génial la torsade le tissage c'est super pour embellir un matériau de base parce que vous pouvez aussi mettre un petit ruban dedans vous pouvez également le broder avec du fil ne serait-ce que du fil de base il y a vraiment des capacités d'amélioration dans le tissage et après 39-45 on s'est rendu compte quand même on était pas mal dans ses sandales et les fabricants de sport vont commercialiser dès les années 1950 des sandales pour le sport pour le sport ça avait commencé sûrement avec le running enfin la course voilà ils ont gardé les mêmes matériaux par contre parce que j'avais entendu parler du piège pendant la première et seconde guerre mondiale puisque le cuir était rationné ah mais oui mais non c'est la découverte du caoutchouc pour le sport du coup ils reprennent la découverte enfin le caoutchouc parce qu'on connait les V1 depuis des siècles mais on savait pas le vulcaniser donc au soleil s'affondait et lorsqu'il faisait trop froid il se cassait donc en fait ils vont reprendre cette idée de caoutchouc vulcanisé qui date de la fin du 19ème où déjà la basket la sneakers c'est pas même son nom à la base a été créé et donc là tout est disponible et on commence vraiment à faire des chaussures en fait performantes et là c'est ce qu'on commence à rechercher c'est la performance et certains appellent ça même le dopage de la chaussure le dopage du pied ouais bah oui j'ai regardé justement sur la sneakers comme on dit la basket qui avait fait une entrée fulgurante parce qu'elle avait été portée par un athlète qui avait gagné toutes ses courses parce que justement il avait c'était le seul qui avait cette fameuse semelle en caoutchouc la marque elle s'appelle Kids ou Kidos un truc comme ça bah ils ont utilisé très très tôt les athlètes en version marketing qu'on verse au début du 20ème siècle fait signer c'est signé dessus sur la chaussure comme on peut le voir aujourd'hui la Chuck Taylor par l'athlète Chuck Taylor ils ont très vite compris que la star vendait bah oui oui ça c'est ça et je enfin si on fait une petite parenthèse sur la basket ça me fait penser et je reviens sur cette notion de bruit ça s'appelle sneakers parce qu'en anglais sneak c'est glisser enfin se faufiler c'est ce qu'on dit voilà c'est ce qu'on dit sneaky c'est ça en fait c'est un peu sournois voilà c'est ça et donc le caoutchouc il amenait cette notion de silence on est là et pour le basketteur par exemple et voilà pour la performance je me faufile voilà c'est ça parce que c'était fallait mettre en avant vraiment la performance finale le résultat ensuite c'est pas le ouais c'est vrai c'est se faufiler en fait c'est ça fait appel en fait au cadre silencieux du caoutchouc et il y a deux explications donc le caractère silencieux du caoutchouc mais également ça fait référence au voleur qui se faufile donc c'est le voleur de balle le voleur de poing dans le cadre du sport du coup on reprend sur après l'arrivée de ce caoutchouc donc la sandale ça a été renouvelé un peu alors ensuite il y a une sandale pour tout le monde voilà là oui prête à porter voilà il y a une sandale sexy qui est juste attachée par une petite flanière à la cheville toujours voilà cette histoire d'extrémité c'est le premier os qu'on voit véritablement d'une jambe dans la cheville et là la femme en fait va utiliser cette simple lanière pour donner l'impression en soirée de ne rien porter donc là il y a un caractère super glamour à la fin des années 60 on a aussi les hippies qui débarquent avec leurs sandales hyper simples en cuir avec la bride en V qu'on nomme d'ailleurs les sandales Jésus et qui sont importées du Mexique et d'Asie et fabriquées localement donc là c'est la sandale qui dit merde à la guerre du Vietnam la simplicité et l'humilité et c'est vrai que quand on compare la sandale monastique des ordres monastiques et des hippies on est bien on est dedans il y a donc là c'est anti-consommation voilà c'est le l'amour de la nature aussi qui parle aussi les revendications pour les minorités ethniques et les revendications de confort oui et puis l'anticonformisme en fait global et on revient sur justement la chaussure de base avec le no-style à la base mais maintenant c'est assez emblématique et Birkenstock vient de ça en fait Birkenstock du coup se dit je vais surfer sur le discours qui allie le confort mais également la santé et on sait qu'ils ont fait on en parlait tout à l'heure divers efforts voilà un peu de vernis un petit peu avec des ailes de papillon en relief ils ont fait beaucoup d'efforts quand même pour améliorer oui mais eux ils ont fait des efforts mais tu parlais de ces années où justement où il n'y avait pas on parlait de no-style mais justement le no-style aujourd'hui en fin de 2010 et c'est devenu le moche le moche est devenu beau en fait et donc c'est la Birk elle est partout et ces années 70 eux par contre c'était vraiment dans cette forme d'humilité de il y a très très peu de mouvements en fait il y a très très peu de mouvements revendicateurs en mode qui n'ont pas été repris et il y en a un qui est très 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 difficilement reprenable c'est finalement celui qui s'en sort le mieux c'est le grunge parce que le grunge c'est un mouvement qui surfe sur la nostalgie qui surfe sur le suicide sur la mélancolie ce genre de choses c'est pas très bankable le hip-hop qui avait des revendications d'égalité sociale voilà de justice le le style hippie tout ça même le punk a été ont été repris le grunge c'est compliqué parce que c'est c'est très noir c'est un mouvement très très noir mais la Birkenstock finalement nous offre à la fois du confort et du glamour ils ont en fait allié les deux 50 ans plus tard 50 ans plus tard ils y sont bien arrivés et donc finalement à la fin du 20ème siècle au début du 21ème siècle il y en a pour tout le monde mais les hommes vont porter moins de chaussures mi-pied que les femmes bien que justement la Birkenstock finalement a changé pas mal de choses sur le pied masculin et ils portent des modèles très très minimalistes et lorsque Vogue nous a fait la couverture en couverture des tongs en caoutchouc vraiment la tongs de base en caoutchouc alors ça à produire je ne sais pas combien ça vaut mais ça ne doit pas valoir beaucoup voilà mariés avec des vêtements de couture parfaite cette tongs pour faire son shopping dans une robe Givenchy elle a convaincu le monde donc Vogue a convaincu le monde de porter ces petites tongs voilà qui donnaient aussi un petit coup de soleil quoi finalement c'est normal que les Birkenstock arrivent maintenant 50 ans plus tard et qu'avant il y ait eu cette fameuse tongs on disait la brésilienne non c'était elle-ci c'est la basique avec le petit qui était verte 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 ou blanche et très enfin voilà on voyait vraiment la texture c'était moulé basique tac tac aucune couture rien c'était vraiment que du moulage tout était technique mécaniquisé il n'y avait rien de mais sociologiquement je me demande enfin voilà c'est intéressant que ce soit vraiment juste une surface ultra basique qu'on revienne mais avec les matériaux du début 21ème ce caoutchouc on n'en a rien à faire du plastique je me demande d'où elles sont passées toutes ces celles-ci moi je pense qu'elles sont dans le ventre des poissons ouais sûrement c'est ça malheureusement mais en tout cas voilà c'est vraiment assez emblématique de ces années 2000 de ce caoutchouc et cette sandale qui pouvait aller partout et que les gens même ont osé porter même en centre commercial vraiment partout quoi sur les plus grandes avenues du monde voilà le chic du chic c'était en fait avoir un sac à main à 4000 balles enfin hors de prix et porter ce truc un peu négligé du genre je ne fais pas attention porter le truc cheap qui semble cheap d'ailleurs à ce prix-là c'est juste une arnaque ça donne du style et donc ça c'était la sandale d'il y a 20 ans donc qu'il y a eu entre les 70 et puis je pense que c'est là où en fait c'est aussi cette fameuse sandale c'est c'est ouverte aussi pour la jante masculine beaucoup plus parce que jusqu'à dans les années 2000 comme tu disais c'était très minimaliste c'était très chaussure Jésus ou la sandale j'allais dire la sandale chaussette tu sais la sandale à scratch de Montagnard qui est voilà dans la pas performance mais dans qui tient le pied qui tient le pied parce qu'on fait de la rando et voilà c'est dans un contexte très particulier mais esthétiquement et pour le quotidien c'est après ces années 2000 quand l'homme a osé montrer son pied qui est c'est sûr pas plus fin mais beaucoup plus large ou poilu que celui de la femme de manière naturelle que en fait ça s'est démocratisé et vraiment là on a la sandale homme-femme et une explosion oui parce que en fait le produit c'est dégenré c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a enlevé le genre mais on a rajouté quelque chose au produit c'est de faire des pages de vogue et c'est comme ça qu'on fait accepter le lait clairement lorsque Oprah Winfrey je crois cite trois fois dans l'année les fameuses chaussures je ne sais pas si on peut appeler ça chaussure les fameuses les fameux doudous Hug et bien c'est Oprah qu'il est voilà parce qu'elle l'a dit ensuite Pamela Anderson les porte et oup roule ma poule mais ça ça porte en fait un facteur social c'est devenu une manière de se montrer puis de dire non je suis je suis faussement négligée j'appartiens à tout le monde enfin j'appartiens je suis de la même population que tout le monde et alors qu'en fait il y a d'autres éléments il y a le sac et puis vu le prix je ne sais plus combien c'était ces chaussures là en plastoc Jim Adigine fait en Asie du Sud-Est par des enfants qui devraient voilà qui auraient plus de chances en allant à l'école ouais et nous de notre côté on se dit ben voilà non mais je suis sur le même niveau que vous en portant ces chaussures justement que tout le monde peut accéder et avoir et du coup et là c'est ces sandales en toute sorte on est arrivé jusqu'au bout puisque là on a parlé même de la VIR qui est aujourd'hui c'est elle qui domine on va dire le marché oui sandales elle se elle se laisse porter par les tendances alors qu'avant elle était comme on l'a dit anticonformée maintenant c'est elle qui met les tendances on l'a vu à fourrure le truc le plus improbable à fourrure rose fluo on l'a vu compensée enfin on va l'avoir soumise entre guillemets à toutes les tendances et je sais pas si c'est soumise ou si c'est elle qui va créer les tendances mais aujourd'hui la Birkenstock tout le monde là quoi alors qu'avant moi je savais que c'était que ma famille par exemple du côté germanique Allemagne et Suisse ils avaient tous ça quand j'étais petite alors ce qui nous choquait avec les allemands c'était la chaussette oui voilà le top du top ça c'était on les voyait au camping mais ça c'était l'aspect très très fonctionnel qui est très germanique et qui le perd c'était de la chaussure mais c'était pas parce que c'était tendance c'est parce que c'est fonctionnel et maintenant on la voit vraiment partout et elle est vernie elle est à la formeur et tout ça et puis on n'aurait pas on n'aurait pas pensé vraiment que les allemands avec leurs leurs chaussures leurs sandales leurs birques et chaussettes étaient avant-gardistes c'est ça ensuite la birque ils ont bon elle est beaucoup trop chère pour ce que c'est quand même mais ils ont fait une recherche développement sur le confort c'est à dire que quand vous mettez votre pied dedans normalement pendant 4 jours 5 jours vous avez super mal au pied parce que la semelle est en train de se faire et ensuite la semelle c'est votre pied donc il y a cette alliance du confort de la chaussure pratiquement orthopédique c'était ça et qui en fait a été glamourisée quand on a des directeurs artistiques intelligents des fabricants intelligents un bon bureau de style il y a quand même peu d'objets qui peuvent finalement échapper à la mode au marketing et au gros c'est sûr mais au moins elle est confortable et elle s'adapte vraiment aussi en fait ce qui est on parle de la birque mais de manière générale la sandale je pense qu'elle va demeurer un objet toujours présent dans notre garde-robe parce qu'elle s'adapte aussi à tous les pieds parce que notre pied il arrête je crois de grandir vers la vingtaine mais après il se transforme il s'élargit il change l'ossature elle bouge et donc la sandale elle elle va rester et je sais que on risque moins avec une sandale de se déformer le pied que dans un escarpin ça c'est voilà le talon haut l'escarpin la chaussure ultra fermée on sait très bien qu'il y a des opérations à la suite de ça pour enlever les oignons les os qui se déforment après c'est juste la semelle maintenant je pense que elle va pouvoir s'améliorer technologiquement et techniquement sur cette semelle qu'elle soit plus vraiment plate mais elle va comme la Birkenstock amène ces petits volumes qui font que notre posture elle va bouger parce qu'en fait on sait très bien que le plat de plat il n'est pas bon du tout c'est le roulage du pied c'est le sur-mesure oui voilà et qu'en fait même la sandale elle va pouvoir apporter une posture parce qu'on le sait très bien rien qu'une semelle quand on va chez le podologue on pose une semelle les épaules elles se relèvent le coffre s'ouvre et du coup on va retrouver sûrement ça dans les prochaines sandales parce qu'esthétiquement elles ont tout fait on sait qu'elles peuvent vraiment s'adapter à toutes les tendances et puis maintenant on va revenir sur le soin le soin de soi et du pied mais je pense que ça annonce une tendance aux sur-mesures ouais non c'est sûr même de la sandale et de la semelle peut-être que ce sera juste une semelle en fait sur-mesure et que les podologues vont être les prochains tendanceurs les boîtes je crois les grandes entreprises les grands fabricants sont vachement de recherche high-tech et d'ailleurs la sandale prendra comme elle l'a déjà pris les recherches qui ont été faites autant au milieu du sport voilà pour la performance et qui seront une nouvelle fois réadaptées pour la population d'une manière générale super on a sandalé aujourd'hui ah yes c'est exact c'est exact